On dit que l'on n'aime vraiment qu'une seule fois dans la vie. C'est vrai, car éternellement je veux vivre pour toi dans l'extase infinie. Mais rien n'existe plus pour toi. Et rien, les plaisirs de la terre, me font l'effet d'une chimée. Je ne veux plus que toi, plus rien, plus rien que toi. Il est indiscutable que le désir d'Henriette avait été dérespecté. La finesse psychologique de son entourage, chatouilleux sur ce point de liberté individuelle, y veillait scrupuleusement. Chacun y allait avec la conscience des responsabilités dans son analyse. Tout était pesé, mesuré, démocratiquement mené. Sa parenté assurait que plusieurs personnes se prétendaient les témoins de ce qu'elle avait déclaré. Tous admiraient son abnégation, qui attestait la sagesse de l'âge, ainsi qu'un naturel avenant, constaté sans doute dès l'enfance. Le retrait, prôné par Henriette pour certains, proche d'une indécision, passant pour de l'indépendance, pour d'autres traduisant une discrétion soucieuse de ménager autrui, honorait à première vue la centenaire, tant pour le petit défaut d'une irrépressible hésitation que pour la qualité exemplaire d'une vertu sociale ayant pour but premier la conciliation familiale. L'appréciation de ce qu'elle affirmait pouvait être interprétée cependant d'une toute autre manière, perçue d'emblée et en silence par certains de ses proches ou par des gens qui lui étaient moins familiers. Je me réligne à ce que je vous crains. Ce point de vue, tout qu'on le fait, était arrangeant pour le jugement des uns et des autres. Car son renoncement pouvait passer pour une conséquence d'un doute de l'amour qu'autrui, selon elle, était censé, à tort ou à raison, lui prodiguer. Cet effacement d'Henriette, qui entraînait alors l'admiration unanime, s'extériorisait avec douceur dans l'autorité, avec habileté dans la sollicitude. Ce furent les raisons qui firent de la vieille dame une sainte femme du quotidien, en raison de son humeur toujours égale et de son aptitude étonnante à rester longtemps seule. Elle s'abandonnait aux autres sans pas moison. L'aïeule usait de mots régionaux pittoresques qui la faisaient émerger d'un autre temps. Ses embarras avaient leur poids de bon sens et un surpoids de signification. « Pour ça, je ne veux pas être une encouple pour vous. » répétait-elle en plissant le front. Son heureux caractère faisait d'elle une abonnée des abandons. La pensionnaire devint toutefois la mascotte de la crèche aux aînés, un établissement d'accueil qui s'enorgueillissait de son palmarès, doté de plusieurs distinctions pour soins et soutien prodigués aux vieillards. Les compliments pleuvaient lorsqu'elle était publiquement calinée, en particulier à chaque occasion officielle. Lors de la visite des autorités, Henriette relevait toutes ses attentions et elle manifestait sa reconnaissance par des observations pudiques. « Je n'en mérite pourtant. » Être encouragé par les politiciens, devenir un sujet d'égard parce que l'on est malgré soi prêt à remporter le marathon de la survie, canapé et champagne offert à une dame vautrée dans un fauteuil prix d'excellence du grand âge, tel fut le premier acte de son invraisemblable aventure. « J'aimerais être élu à la façon dont le beau Dieu vous ratifie de vos journées. » Ce compliment valait à l'orateur les applaudissements du public attentifs au buffet odorant livré pendant les discours par le personnel. « Quelle journée d'anniversaire peut procurer une joie aussi exceptionnelle ? » « Existe-t-il un rêve plus vivement attendu par la fillette rencontrant Cendrillon à l'heure de s'endormir ? » « Ce n'est pas le moment de mourir ! » concluait le Cicéron communal. Bien que les exclamations laudatives de son entourage fussent bornées à une formulation brève, « Le bonheur est en soi. » Henriette conservait en elle le doute, ce qui convainquait le personnel et les visiteurs qu'elle perdait progressivement la tête dès lors qu'elle questionnait inlassablement les uns et les autres à voix basse. « Où suis-je ici ? Je voudrais rentrer chez moi. » Était-ce uniquement une perte de la mémoire ? « L'absence de repère est le haut de la pente de la démence sénile » estimait ses intimes. Leur perspicacité, partagée majoritairement et sans que la personne concernée ne soit conviée à leur diagnostic, avait eu pour effet de placer Henriette dans un établissement où elle put se sentir entourée pour ne pas altérer pour ne pas altérer sa bonne moralité et sa bonne mentalité. Quant au personnel de maison, dont l'accueil déclassait celui des pensions les plus réputées, il répondait à l'interrogation d'Henriette en usant d'un argument imparable « Votre vue vous empêche d'être autonome. » Des précisions accompagnaient ce danger pour en prévenir d'autres. « Vous pourriez tomber et vous faire mal. Vous pourriez même perdre la clé de votre appartement et ne plus la retrouver. » « Voilà pourquoi vous avez été envoyé momentanément chez nous. » « Plus exactement, votre famille a jugé, vu la rareté des places disponibles à la crèche aux aînés, etc. » « N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? » « Je suis donc en vacances. » observait-elle avec une juste nuance dans la voix. La conclusion était invariable. « Ce que veulent ceux qui vous aiment pour votre bien propre est exclusivement ce que vous avez voulu vous-même pour votre confort personnel. Le bon choix est le choix de tous. » Elle répétait « Merci, merci beaucoup. » Un jour, à la surprise générale, Henriette reprit au vol la balle lancée par de tels propos. « Quelqu'un peut me revenir chez moi pour savoir si mes affaires sont bien rangées. » Un précautionneux avis fut donné sans détour. « Tout doit être en place. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Henriette. Nous en reparlerons avec votre famille lors de nos prochaines visites. Et nous désirons dès à présent vous rassurer en vous garantissant que vos affaires sont en ordre. » « J'aime tes grands yeux car ils ont une âme la cœur et le feu qui plaisent aux femmes tes yeux je sais qu'il est tes yeux au regard langoureux. » La traditionnelle vente de charité eut lieu un mois avant les fêtes de fin d'année. Une brocante attirante en raison des bas prix affichés avait été aménagée dans le grand salon de la crèche aux aînés. C'était un espace encombré de mille objets étiquetés permettant aux visiteurs de satisfaire leur curiosité avant de gagner les étages où sont nichés les hôtes. Henriette n'avait aucun désir d'entrevoir son avenir assise parmi les voisins et les voisines fumant et bavardant à l'entrée de l'établissement ou guettant quiconque pouvait venir à la rencontre de celles et ceux qui patientent sans parole clopinant à l'intérieur du bâtiment avant l'heure de la partie de carte ou de la lecture des journaux. Elle n'était guère disposée à garder le lit dans l'attente d'improbables visites. Henriette n'était pas malade. Henriette était encore coquette. Une aide de cuisine l'informa de la vente de charité tandis qu'elle prenait son goûter vêtue d'un tailleur de couleur pastel. Henriette s'enquit des heures d'ouverture et de clôture de la salle. « Il y aura certainement quelque chose qui m'est d'ores déjà destiné dans le grand salon, » pensa-t-elle. « Un foulard, des gants, une ceinture élégante assortie à des vêtements du moment. » Henriette pressentait que l'objet qu'elle allait trouver lui était réservé comme lui était apparu son destin par un mystérieux sort toujours ressenti. Cette pensée la faisait sourire intérieurement. Il est exact que les siens avaient été obligés de libérer l'appartement dans lequel Henriette avait vécu pendant plusieurs dizaines d'années. Le silence enrobant cette action s'accordait à la prudence ayant inspiré l'initiative. Il n'y avait aucune raison de payer un loyer pour un logis désormais inoccupé. Tout ce qui était précieux avait été vendu. Le produit fut équitablement et discrètement partagé. Il fallait éviter de jeter les encombrants encore utiles à la voirie et l'idée gagna les uns et les autres d'offrir à des associations caritatives certains biens mal aisés à transporter. De menus objets avaient été spontanément cédés à la crèche aux aînés. Le profit fut généreusement abandonné à la direction de cette maison d'accueil bien recommandée. Henriette qui avait gardé de petites économies remises par sécurité à la réception de l'établissement dès son admission demanda quelque argent extrait d'une enveloppe déposée dans un coffre et signa un reçu. Elle acheta de la pacotille qui lui avait appartenu sans exprimer le moindre étonnement comme si elle eut découvert un petit trésor tout à elle. D'abord elle décora sa chambre en disposant son trésor sur la grande télévision prêtée par sa famille. Puis la fête de Noël étant proche elle demanda à une employée bénévole du papier d'emballage et un rouleau de ruban adhésif pour confectionner des cadeaux destinés aux siens. Ses doigts tordus par l'arthrose freinèrent le travail de pliage mais une demi-journée fut suffisante pour confectionner les présents destinés à ses proches. Henriette fit preuve du discernement qui convient pour donner ceci à celle-ci et cela à celui-là. Ses objets si bien choisis par la vieille dame pouvaient faire plaisir à celles et ceux qui les chériraient d'une nouvelle façon après s'en être débarrassés. Une délectation de petites filles rusées poussa le sourire intérieur d'Henriette vers l'extérieur. Elle rit toute seule. Son air Béat succédant à cette éruption inattendue de perversité soudaine attestait combien la centenaire avait perdu la tête et prouvait du même coup qu'elle était effectivement devenue la sotte diablesse du quotidien. ferme tes grands yeux car ils sont une âme l'ardeur est le feu qui blase aux femmes tes yeux. En raison d'une générosité dans ses attentions estimées et cyniques ou pour d'autres motifs qu'Henriette se trouva quelques temps plus tard à l'isolement punie et traitée en salle gamine sans qu'elle ne s'en plaigne et sans qu'elle ne soit franchement blâmée. Le voisinage constatait sans juger qu'elle ne partageait plus la table commune de la salle à manger. Elle était confinée à l'étage seule devant une assiette qu'elle touchait de sa fourchette plus pour piquer l'aliment comme un amusement que pour le porter à sa bouche. L'endroit de son pique-nique avait été appelé par un angélisme vernis comme un soulier d'enfant modèle le lieu de vie sans doute parce que la radio fonctionnait sans interruption. Je suis de quoi ? se plaisait à dire Henriette lorsque sa pittance lui était servie. Le jour de fête de la nativité était un dimanche. L'infirmière en chef manifesta une vive agitation dès les premiers instants de son service qui commençait à midi. L'habit de Père Noël utilisé par le cuisinier pour distraire les pensionnaires avait disparu. À 14h, les invités étaient conviés à une grande réception. Certaines personnes se pressaient déjà dans les couloirs afin d'accompagner leurs proches au déjeuner. Les soupçons d'un vol ne pouvaient être portés vers le personnel, moins encore vers les hôtes ou leurs amis et parents venus pour les entourer ce jour-là. Afin de ne pas froisser les susceptibilités, on attribua cette disparition à l'action du veilleur de nuit en congé à cette heure et seul capable de dire s'il s'agissait d'une farce commise par un barbouze glabre étranger à l'établissement le livreur des bûches glacées, un complice des gnomes escalant dans les murs ou du dépôt de ce vêtement dans un lieu sûr ignoré par les travailleurs présents. Les petits Pères Noël qui gravissent les façades de l'immeuble n'avaient pas la mine réjouie. Cet enlèvement du costume d'un confrère était un triste signe, une marque d'agressivité pour le président des Pères Noël reconnu par toute la communauté puisqu'il est le seul personnage autorisé à se raser. Henriette était croyante. Sa foi l'aidait à songer aux retrouvailles avec son mari disparus depuis longtemps et reposant dans un cimetière guère éloigné de la crèche aux aînés. est-il ce jour et c'est arrivé ? Pensa-t-elle. Lorsque les petits Pères Noël et leurs patrons virent descendre une consoeur tandis qu'ils étaient dans la phase d'ascension de l'immeuble, ils détournèrent la tête. Henriette avait distribué ses cadeaux la première. sa tâche étant achevée, la mère Noël allait Dieu sait où, ce n'était plus l'affaire de quiconque sinon celle du créateur lui-même. La vieille dame sauta de trop haut sur le sol et se fit mal à la cheville. Cet incident lui rappela la menace de la clé perdue. Par chance, un motard casqué habillé de cuir noir passait par là. La tenue de ses intrépides conducteurs les rend méconnaissables. Henriette eut l'impression de devoir être emmenée par un ange recouvert d'une burqa. Un nouveau coup du destin frappait au bon cœur de celle qui avait perdu la raison. La conversation des approches fut dénuée d'après. Où allez-vous, grand-maman Noël ? Je vais retrouver mon amour. Est-ce loin d'ici ? C'est tout à côté de l'église. Vous avez fait une chute ? Ce n'est rien, ça passera dès que je serai installée sur le siège arrière de votre véhicule. Montez. Le pilote prend la direction opposée. Le cimetière est tout près, je vous l'ai dit. Je sais, je sais. Je veux revoir mon époux, je vous l'ai dit. Je sais, je sais. Henriette ne pensa pas spontanément à un enlèvement. Elle supposa que son conducteur était un employé du foyer qu'elle fuyait. Il la promènerait pendant quelques kilomètres, puis la ramènerait à bon port. Le motard savait sûrement qu'Henriette n'avait plus toute sa tête. Ce déguisement de circonstance en était une preuve de plus. La voleuse en blouse rouge ornée de pompons blancs retournerait au bercail sans fracas. Il fallait l'apaiser pendant un intervalle simulant une promenade en vue de faciliter son retour à la chambre 19. Le pilote s'arrête soudain en terre inconnue. « Descendez, madame. » « Aidez-moi. Ma cheville me fait mal. » « Il y a 19 marches. » « Comme c'est curieux. C'est mon numéro de chambre au premier étage. » « Je sais, je sais. Ici, vous accédez au sous-sol. » « Où suis-je ici ? » « Je voudrais retourner chez moi. » « Il est tard. Déshabillez-vous. » Tandis qu'elle s'exécutait, il fit de même. Alors, elle le reconnut tel qu'il avait disparu depuis tant d'années. « Couche-toi là. Tu ne dérangeras personne. » T'aimer, oui, je veux t'aimer. Passer près de toi mes plus belles heures. Sentir ta lèvre frémir. Rire quand tu ris. Pleurer quand tu pleures. Tout Dieu cherchait dans les cieux. L'étoile d'amour où le cœur s'oublie. Rêvant suprême folie. De tous côtés, il pleut des baisers. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.